Musique Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code dans lequel nous allons voyager d'un bout à l'autre de la galaxie en compagnie de Tom King et Bilquis Evely, les auteurs de Supergirl, Women of Tomorrow. Supergirl, Women of Tomorrow est une mini-série en 8 numéros, parue aux Etats-Unis chez DC Comics en 2021 et publiée en France chez Urban Comics en juillet 2022. Elle est signée Tom King au scénario et Bilquis Evely au dessin. Tom King écrivant les aventures de Supergirl, tch'avoue, je ne l'avais pas vu venir. On a quand même plus souvent l'habitude de le voir s'occuper de personnages sombres et tourmentés, de Batman à Rorschach en passant par les protagonistes de Sheriff of Babylon, que d'un personnage aussi lumineux que Supergirl. A moins de voir en elle un personnage lumineux et tourmenté, mais on y reviendra. Aux côtés de Tom King se trouve Bilquis Evely, remarquable dessinatrice brésilienne, dont on a pu admirer le talent sur Wonder Woman et surtout sur The Dreaming. Et dont le style convient à la perfection au cadre qu'a mis en place Tom King. Parce que Supergirl, Women of Tomorrow ne se déroule pas sur Terre. L'action commence plutôt sur un monde lointain où Supergirl est venue fêter ses 21 ans en se prenant une bonne grosse murge. Pourquoi là-bas plutôt qu'au bar du coin ? Parce que ce monde tourne autour d'un soleil rouge qui bloque les pouvoirs de Supergirl et doit donc lui permettre de profiter pleinement de sa gueule de bois du lendemain. Tiens, une Supergirl qui picole, c'est inattendu. En même temps, vous aurez remarqué qu'elle aura quand même attendu d'avoir l'âge légal de boire aux Etats-Unis avant de s'autoriser sa première cuite. Toute la mini-série à venir est résumée dans ce comportement paradoxal, en marge des règles, mais jamais tout à fait en dehors pour autant. Supergirl aurait pu prendre sa gentille cuite tranquillement avant de rentrer chez elle si elle n'avait pas été interrompue par l'irruption dans le bar d'une gamine, Rufy, à la recherche de quelqu'un qui accepterait de mener à bien une mission. La mission en question, tuer le meurtrier de son père. Rufy est une môme qui a grandi dans une ferme, loin des affaires du monde, paisiblement, auprès de sa famille. Jusqu'à ce qu'un envoyé du roi, au cours d'une dispute, ne tue son père. Après en avoir longuement discuté, les frères de Rufy ont renoncé à se venger. Mais pas elle. Son père était tout pour elle et elle n'est pas prête à accepter sa mort. Et surtout, à accepter que son tueur reste impuni. De son point de vue, Supergirl est l'héroïne idéale pour mener à bien cette mission. Sauf que, évidemment, Supergirl n'a aucunement l'intention de tuer qui que ce soit. Malgré tout, à la suite d'une série d'événements dont je ne dirai rien, elle finit par se retrouver, en compagnie de Rufy, a pourchassé Crème des collines d'ocre, le tueur, à travers toute la galaxie. Et c'est grand, la galaxie. C'est très grand. Supergirl, Woman of Tomorrow, est une série qui joue sur différents registres, de la comédie à la tragédie. Il y a bien sûr le meurtre du père comme acte fondateur du récit, mais dans un premier temps, Tom King garde un ton plutôt léger à son récit, le temps notamment que Supergirl et le lecteur du même coup s'acclimate au cadre où elle se trouve. Et puis, progressivement, le récit va prendre un ton de plus en plus sombre, parce que Crème des collines d'ocre ne va pas en rester à ce seul crime, et surtout parce qu'il n'est pas seul. Au fil de leur saut d'un monde à l'autre, Supergirl et Rufy se trouvent emportés dans une spirale d'horreur de plus en plus épouvantable, à consoler les vivants et à enterrer les morts. En parallèle, Tom King se focalise de plus en plus sur l'histoire de Supergirl, qui n'est pas tout à fait identique qu'à celle de son cousin. Oui, elle est originaire du même monde disparu, mais elle n'a pas vécu cette disparition dans les mêmes conditions. Et c'est un poids qui lui pèse depuis l'enfance, le genre de poids qui vous donne envie de vous prendre une méga murge toute seule le jour de vos 21 ans, plutôt que de le passer en compagnie de vos amis. Parce qu'il y a tant de choses qu'elle aimerait oublier, ne serait-ce que le temps d'une nuit. On suit donc ces deux personnages, une gamine qui ne vit plus que pour la vengeance, une autre à peine plus âgée qui aurait toutes les raisons du monde de s'abandonner au désespoir, et qui pourtant ne le fait pas. Et chaque nouvelle étape de leur périple ne fait qu'ajouter un peu de noirceur à leur vie. Laquelle convaincra l'autre du bien fondé de sa position ? Là est tout l'enjeu du récit. Supergirl, Women of Tomorrow, c'est aussi un voyage à travers des mondes étranges et inconnus. Et pour les illustrer, Bill Quiss Evely fait des miracles. Qu'elle mette en scène deux douzaines d'aliens à la morphologie improbable ou des civilisations totalement autres, à l'architecture impossible ou au paysage éblouissant de beauté, elle signe des planches sublimes, parfaitement mises en couleur par Mateus Lopez. La Supergirl de Tom King n'est pas la gentille super-héroïne un peu niaise qu'on a pu croiser parfois dans les comics. C'est une jeune femme complexe qui a survécu au pire et qui se voit rappeler constamment que la plupart n'ont pas eu cette chance. Sa force, la vraie, c'est de ne pas avoir été brisée par la vie, aussi terrible est-elle pu être, et de résister encore et toujours, quelles que soient les horreurs auxquelles elle est confrontée. A travers son périple et celui de Rufy, Tom King donne à voir une authentique héroïne au-delà des pensifs du genre. Supergirl Women of Tomorrow est donc disponible en France depuis juillet 2022 chez Urban Comics dans une traduction assez remarquable de Jérôme Wickey et je vous en recommande très fortement la lecture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour d'autres lectures vengeresses. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laissez un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt. Sous-titrage ST' 501